Jean-Marie Abel, l'année 2012 a été une année noire pour l'immobilier dans les Alpes-Maritimes. Absolument, c'est une crise de grande ampleur qui n'a pas d'équivalent depuis une bonne trentaine d'années. Qui a touché aussi bien le neuf que l'ancien. Qui a touché aussi bien le neuf que l'ancien en effet. C'est la première année où le département, si je puis m'exprimer ainsi, s'en sort moins bien qu'au niveau national parce que le retrait au niveau national est moins important. Les ventes en bloc à des opérateurs de logement social ont permis de masquer certains résultats ? Absolument, parce que si on s'en tient aux ventes globales, avec notamment les ventes qui ont été faites et on est fiers de le faire en tant qu'opérateur privé évidemment, aux opérateurs sociaux, ça masque un tout petit peu le retrait évidemment, mais ça fait partie des aspects qu'il faut développer. Malgré cette chute brutale des ventes, les prix eux ont augmenté ? Oui, mécaniquement ils ne pourront pas baisser si on ne comprend pas qu'il faut produire plus de logements. Véritablement il faut en faire une cause nationale. Il y a deux effets mécaniques qui expliquent l'augmentation des prix. C'est le déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est un élément de marché, et puis également des aspects techniques, mécaniques, notamment tout le poids que fait peser la réglementation sur les coûts techniques. Aujourd'hui les perspectives pour l'année 2013 sont aussi mauvaises ? Elles sont assez sombres, oui. L'année 2013 va être très très compliquée, on espère un petit rebond en 2014. Il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en œuvre, le dispositif Duflo, vous êtes plutôt optimiste ? Écoutez, moi la démarche je la salue, puisqu'elle va permettre de peser sur les prix. Les prix d'immobilier sont trop élevés, il ne faut pas se cacher, on est bien d'accord. Faut-il encore que les plafonds de loyer, puisque vous savez qu'il y a les plafonds de loyer qui sont assortis à cet investissement locatif intermédiaire, qui est voulu intermédiaire, c'est une excellente chose, vont peser sur les prix, mais faudrait-il encore que ces plafonds de loyer restent réalistes ? Pour le moment, on a la chance d'avoir une grande partie du département qui est en zone A à un niveau de loyer à 12,27, qui paraît raisonnable et efficace. Il ne faudrait pas qu'il soit modulé à la baisse par le préfet. Quelles solutions pour faire repartir l'offre de logement ? Pour faire repartir l'offre de logement, il faut commencer par réformer le droit de l'urbanisme pour faciliter la délivrance des permis de construire et surtout lutter fortement contre les recours, pour la plupart abusifs, contre les permis de construire qui freinent aujourd'hui près de 1000 logements dans le département.